Bonjour à tous, c'est Remo avec un récap sur notre toute dernière guerre de clan qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps et qui nous avait opposé avec un clan coréen qui n'a pas fait long feu mais qui aurait pu nous faire mal alors on va revenir simplement sur quelques combats le premier, puisque c'était un HDV 10 avec les tours de l'enfer et c'est Kho qui s'en est occupé avec une tactique à la Tintin le Full Drag une tactique qui revient à la mode en fait avec des dragons niveau 4 particulièrement solides et qui ne craignent pas les TDE en mode multi et une petite nouveauté, l'utilisation des BB dragons pour le funel vous voyez ça casse sur les côtés de façon à pouvoir recentrer les dragons et là il le prend en latéral, ce qui est le plus dangereux puisqu'il va prendre en même temps les deux TDE mais vous voyez là qu'il a 4 dragons bien enclenchés il va envoyer les autres 5, 6 et il envoie le mollusse, un peu tard quand même le mollusse mais c'était nécessaire de façon à ce que le mollusse ne soit pas trop vite pris par la reine alors voilà le CDG qui sort ça va être l'avantage d'avoir un sort supplémentaire c'est à dire de pouvoir mettre le rage et la reine niveau 30 qui va s'occuper quand même de la TDE vous voyez déjà c'est bien mal enclenché pour cette base les défenses majeures sont parties le reste des défenses étaient quand même niveau HDV8 on attend juste une chose c'est que le mollusse finisse par éclater de façon on va pouvoir donner les petites gargouilles de lave mais c'est solide, le drag 4 c'est du solide et c'est pas ce qui va rester qui va inquiéter en fait et c'est du nettoyage ça éclate à la dernière minute, la dernière seconde et c'est bon ou bien joué il faut avouer qu'à partir du moment où leur numéro 1 se prend 3 étoiles l'esprit combatif en a pris un sacré coup alors un petit 3 étoiles de la bingo qui en ce moment privilégie les Govao il aime bien ça un petit peu juste mais bon ça passe et c'est le principal et vous allez voir pourquoi le funnel parfaitement exécuté les Valkyries ne vont pas en balade autour du Vizi le sort de saut sur l'arène directe mais le problème c'est qu'effectivement vous voyez là le CDG est parti pour attaquer les Valkyries en premier alors qu'il est préférable que l'on s'en prenne aux Golems ça évite de les entendre hurler les pauvres alors autre point juste délicat c'est le nombre de cochons qui ont été pris et là pas de soin sur les cochons 11 cochons ça reste quand même assez limité ou alors c'est qu'on mise tout sur les Valkyries et là les Valkyries doivent faire quand même un sacré tour elles ne sont plus soignées alors pour ceux qui la connaissent cette base c'est The Tailor le tailleur Hugo l'a très bien prise au début et c'est simplement pour la fin en fait le nombre de Valkyries qui a été utilisée a forcément diminué le nombre de cochons et elle se termine en fait aux cochons cette base et vous allez voir que les 3 Valkyries en fait ici 3 Valkyries 5 vont gérer le mur et le canon derrière quand le reste des troupes va s'occuper le golem toujours en vie il déclenche le roi et ça permet de terminer tranquillement voilà un GG Hugo et c'est pas facile de se mettre à ses compositions hybrides c'est beaucoup d'essais des erreurs et après on recalibre et c'est bon Tintin Tintin avec sa technique du moment c'est le full drag alors Tintin il y va ça bourrine et c'est très bien comme ça en même temps un full drag ça se pense un peu à l'avance donc là Tintin un beau mouvement avec l'attaque du ventilo en fait il déclenche la reine un peu vite mais la reine repart vers le ventilo alors on y croit et juste voilà elle là car ce ventilo aurait bien fait du mal mais vous voyez du drag 4 ça tient la reine et la ferme de Teslone pour rien faire du tout ça encaisse ça encaisse bon les anti-aériennes ne font pas de haut niveau vous voyez le le mollusque 4 qui subit cette anti-aérienne laissant le temps à l'unique drag dans le secteur de s'occuper et voilà autant dire après c'est joué le mollusque va finir par éclater c'est ce qu'on attend et l'affaire est joué alors des défenses aussi pas vraiment max il va quand même faciliter énormément la finition vous voyez il reste un roquet de lave mais ça tient Bibi qui va s'occuper d'un HDV9 aussi mais un HDV9 plutôt un 8.5 avec des défenses même pas maxées d'HDV8 avec un un GoHog classique un lâcher de cochon très chirurgical vous voyez qu'en fait ils sont lâchés vraiment derrière avec des cochons en renfort et maintenant ça fait le tour et voilà et on est à la finition avec un beau paquet de cochons et une grosse bombe il n'y a plus personne pour faire du mal à ces petits cochons et voilà j'accélère c'est du nettoyage ou bien jouer Bibi voilà donc pour cette dernière guerre la prochaine sera envoyée mardi et je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine pour des nouveaux replays sur nos GDC qui bientôt prendront leur pause estivale pour les raisons de vacances de tous les membres à bientôt